hey 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 cucu mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du day catch challenge voyez l'hiver et bien on n'est pas encore en plein hiver mais en tout cas on a bien la neige alors parce que ce qui m'est arrivé dans les signes c'est que chaque hiver on a de la neige après ça dépend des mondes où on habite évidemment ce qui n'est pas le cas forcément de la vraie vie en tout cas là on est au début de l'hiver je n'ai pas encore vu une goutte de neige oui une goutte de neige oui chez moi c'est des gouttes voilà en tout cas l'hiver est bien tombé et puis voilà le paysage est blanc tout ça et on se les pèles sévère boba naï sa cour à 9h30 tu vas te lever dit les amoureux toi tu vas tu vas devoir aller bosser dans 15 minutes vous pouvez pour réveiller s'il vous plaît et je sais pas ce qu'ils ont mis sims mais il met 10 ans à s'activer quand je leur demande quelque chose en fait c'est très relou est ce que vous pouvez voilà un bébé oui la dernière fois ça s'est pas vraiment passé comme je voulais et puis là je me dis s'il ya le bébé tout comme ça en début de journée ça pourrait être bien qu'il s'y fait oui il faut que vous allez dans la chambre là d'accord d'accord très bien comme ça un petit troisième enfant pour l'instant on est content on a un de chacun parce qu'on a le petit matisse et emma qui est née dans l'épisode dernier donc on a un garçon une fille donc là ce sera le bébé en plus le petit bébé surprise quoi comme les kinder on va l'appeler kinder d'ailleurs allez c'est bon elle part enfin en cours bon courage à toi elle a pas fait c'est de voir c'est le bordel alors alexander le petit coup du matin ah bah ça l'a mis en joie c'est bien c'est bien et elle va continuer de dormir à la feignasse bon écoutez on va la laisser un petit peu dormir elle commence à midi le travail à la maison normalement tu devrais une promotion bichette il est quoi il est 10h30 ouais bah tu vas finir par te lever au bout d'un moment allez cocotte tu vas te lever tu vas me faire le petit test de grossesse qui va bien et après tire à manger ouais bah écoute c'est sûr le petit coup du matin ça donne de bonne humeur et ça y est elle est bien ça n'est qu'à ce qu'ils sont fertiles ces petits sims ouais il ya j'ai entendu emma qui qui pleurait emma elle pleure et ma emma et puis le petit le petit de toute façon il a faim il va y manger l'assiette de sa tati je pense vas-y mange ça t'as raison mon petit fais toi plaisir promu oui elle a été promu bah et donc on n'a pas vraiment une belle annonce un promu exploratrice de spectacles esther était promu elle gagnera désormais 19 simflouz de plus par heure soit 66 simflouz de l'heure au total elle a également reçu en bonus 331 simflouz et interaction examiné l'oeuvre d'art commence vendredi à 16 heures tu vas travailler le soir cocotte aussi chiant voilà si chiant mais bon c'est comme ça c'est que c'est comme ça elle est occupée de ta fille sera déjà bien et mamie l'hélène prend son petit déj tu manges quoi du tacos au tofu c'est un concept scoop alexander a travaillé d'arrache-pied pour écrire un article waouh sans blague c'est super bravo à toi dix minutes avant sa mise en ligne un collègue publie le même article passé c'est con ça fermez les yeux riposté riposte le collègue d'alexander est juré que c'est juré que d'un an avant il publierait tous les scoops d'alexander avant lui ce dernier lui demande si riposté est une bonne idée oui bah écoute tant pis c'est comme ça non pendant ce temps annaïs continue de travailler ses devoirs alors après ce que fini de faire ses devoirs pas du qu'on soit arrêt de faire tabelle aller dépêche toi de finir tu pourras regarder la téloche après téloche qui nouvelle que voilà on a changé ça y est les écrans plats sont arrivés dans le décès de challenge bon et fut en quoi un milieu des années 2000 je pense que c'est largement le temps pour ça à l'abdré on essaie de voir braval allez me regarde la télé je t'ai dit oh hélène commence pas oh oh super on va regarder un feu de cheminée c'est super c'est magnifique tiens si tu envoies un petit message à tommy un tommy russell le le vendeur glouton pour voir s'il te répond puis il y a un petit rencourt bien sûr juste après parce qu'il faut pas les connaître allez 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 envoie ton texto et va en cours vas-y vas-y et lui il est rentré alexandure bravo alexandure tu es super oh là là bah écoute tu vas faire une sieste tu vas tu vas lui me faire une sieste là tu vas te reposer esther 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 on travaille à la maison pas de souci récite de réel dans le quartier des arts super et s'entraîner à écrire pendant trois heures wow c'est la tempête donc nous sommes dans le quartier des arts et il ya l'air de faire froid 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 où est ce qu'on va regarder des elle peut pas le faire tu peux pas regarder des trucs là je sais pas est ce que ça veut dire que tu peux tu vas voilà tu vas contempler contempler puis examiner et examiner je pense que c'est ça regardez elle a gagné observé deux sim faire des sketchs jouer de la musique faire du karaoké faire la statue vivante à oui d'accord donc genre cette personne sarah robert par exemple mais c'est un peu la tempête donc je suis pas sûr que et que ça va se bousculer aux portillons ou en tout cas en attendant elle va aller se balader en ville et puis regarder les tableaux d'un nouveau genre enfin de vos gens regarder la statue vivante voilà tu vas pouvoir regarder des artistes très bien bon pas comme ça tu vas affronter le froid je suis désolé ster mais bon c'est pas la bonne période voilà ça y est quel superbe statut madame vous vous bougez tellement pas on vous voit même pas respirer il ya ce monsieur là vas-y parce que là elle est en train de faire la la truc d'or il ya le monsieur qui joue du violon peut-être que ce sera plus intéressant et peut-être que ça va le valider alors oui ça l'a validé à punaise c'est bientôt anniversaire des morts déjà et bien nous allons nous allons rentrer il fait 22 heures que le temps que je suis resté dans cette truc là pour rien bonjour quoi et voilà on rentre on trouve notre gamin dans un état pas possible à punaise alexander non alexander et vas-y fait pas le con avec le pc va t'occuper de ton fils l'aester elle doit faire autre chose avant annaïs c'est bas elle fait au sol que possible c'est il ya des besoins c'est juste pas possible j'espère que tu vas quand même lui apprendre à léopo parce que là le pauvre petit va il va il va exploser à rien à utiliser une couche à l'angoisse et ben c'est trop tard merci alexander tu as bien servi bon esther elle est capote elle a envie de se faire une petite sieste je vais la laisser faire sa sieste le de dormir parce que comme elle doit encore bosser faire trois heures pour d'écriture ça va être chaud mais comme ça sera debout si les petits ils ont besoin quoi et tu fais quoi avec sander mais il a fait dans sa couche je t'ai demandé du donner un bain olala mais c'est pas possible et vous avez dix ans de retard les sims là je t'ai demandé de lui donner un bain à ce gamin rien comme il pue allez c'est incroyable j'avais annulé l'action du pot et le fait quand même alors je vais demander de france de lui donner un bain non mais et bonjour un catastrophique oh oh marguerite est sorti de sa tombe qui sait qu alors maintenant j'ai deux fantômes un jour rappelle que j'ai toujours des deux fantômes qui viennent la nuit et albert ah c'est trop cool l'albert on est le retour avec sa femme ce serait drôle s'ils se faisaient des mamours alors qu'ils sont enfin ils viennent de se croiser c'est comme si c'était pas vu quoi c'est dommage et voilà une petite fille qui pleure c'est mamie qui va la laisser en occuper elle a l'air pas trop relou emma 1 donc peut-être qu'elle est rousse 1 parce que vous savez bien que moi quand les bébés sont sont chiants surtout quoi les filles si elles sont très très chiante et qu'elle arrête pas de pleurer elles sont blondes et là est mal plutôt calme le quand même relativement calmousse mais je t'ai demandé du changer la couche là mais sérieusement là ça va plus ça va plus abatté terre elle s'élevé après sa sieste elle est toute énergique là à se prendre un petit bout de tiramisu ça fait du bien mais vous êtes mignons tous les deux tu veux pas un peu parler à ton fils hurler dessus mais pourquoi tu lui re le reçu tu vas lui faire un câlin et puis vous allez jouer attendez jouer 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 tous les deux ensemble c'est mignon les petits requins qu'est ce qu'ils sont beaux ensemble ouais oui regardez comme ils sont mignons cette animation elle est vraiment trop cool même si les gamins les bambins ils me sortent par les yeux je veux dire cette animation elle est vraiment trop chouchou quoi alors marguerite on sent canaille hein on se met tout tenu et puis on sent canaille pendant qu'esther a des petites remontées d'estomac et qu'elle travaille tranquillement pour valider sa journée taf et après bien sûr elle ira se reposer il est trop petit mignon celui là aussi c'est vraiment la tête d'alexander quoi c'est incroyable ça ne va plus du tout esther tu vas te coucher à 7h du matin ça devient grave ah l'hélène a reçu sa pension de retraite l'hélène elle en est où ai-llez oh non oh oh oh-oh-oh-oh partir non pas de repos pour les braves à peine sorti du lit annaïs allez s'ериplait je t'avais j'avais cliqué husERE anaïs va retravailler sur sa présentation et éma a pu de nouveau défaite ça oh là esther Esther, tu vas prendre soin de toi Je pense surtout Alexander Voilà, ok Mamie On essaye de savoir qui pourra s'en occuper Parce que là c'est un peu La mairesina, tout le monde a quelque chose à faire Euh What ? Pourquoi t'es choqué de voir ta copine Enfin ta femme, vous êtes pas mariée mais quand même Elle va sous la douche Non mais t'as un souci Alexander là C'est Esther Je sais pas avec qui tu la confonds Mais tu l'as déjà vu plus d'une fois, tout ou toute nue Mais bref, c'est pas grave Alors dans l'épisode d'avant On avait eu Esther qui joue avec Matisse Ah non, c'est Alexander Et pourquoi t'es choqué ? Oh et puis alors, voilà Pour toutes celles qui le trouveraient beau gosse Gros plan sur ses fesses Alors Et voilà Troisième maman Maman, j'ai un troisième enfant dans le bidou Encore Ah bah dis donc Est-ce qu'elle peut puer des fesses Emma ? J'en reviens pas Allez Voilà Papa il est à côté mais il va pas Non, il est occupé avec son fils Donc c'est bien Qui s'occupe de son petit gars ? Regardez, c'est tout mignon Allez le petit bichon là Il est fatigué Maman Elle va le mettre au lit Enfin au lit En tout cas il va dormir un petit peu quoi Ce qui est bien c'est qu'une fois que les bambins ils dorment bien Ils dorment longtemps Comme ça on a la paix très longtemps quand même Qu'est-ce que tu viens frapper chez nous toi Cameron ? Cameron Fletcher Tu es sympa mais on t'a pas appelé On te connait pas Qu'est-ce que tu viens frapper chez nous ? Non tu vois on est occupé On a pas le temps pour les brigands Oui bravo Maintenant il a atteint le niveau 3 de la comédie Comme demandait Alexander Et il a fait ce qu'il fallait Bon bah nickel Voilà Ce qui est bien Tu as bien travaillé Mais bon apparemment tu fais rire beaucoup Hélène Donc je vais te laisser te raconter des conneries Oh oh Emma est en train de pleurer Mamie Hélène si tu pouvais t'en occuper Et le petit Matisse est réveillé Oh Nadine Nadine a vite à se battre Nadine est devenue toute vieille Regardez-moi ça Elle a mis son vieux manteau dégueu Oh bah Nadinette Alors complimenter la tenue Bah oui Non la longue vie d'Hélène Non Non pas Hélène Pitié Tout le monde sauf Hélène Je ne veux pas qu'Hélène parte Non Non On suppliera la faucheuse s'il faut Mais Hélène ne partira pas Oh l'Hélène Tu me fais quoi là ? Pourquoi tu fais des bêtises dans les ordures ? Que le temps peut passer vite C'est l'anniversaire d'Arna Donc en fait Ce sera pas maintenant Ce sera dans le prochain épisode Où elle deviendra une petite bambinette Bah on espère On croise les voix que ce soit une rousse Allez Esther Courage Tu es presque à faire tes 3 heures D'entraînement à l'écriture Ça aurait été compliqué aujourd'hui Oh salut Tati Qu'est-ce que tu viens faire dans ma chambre ? Mais what ? Mais lui vient s'asseoir là maintenant Non mais quel Gouniafié Bon finalement Elle est peut-être un peu relou Là Emma Et elle pue Et elle pue beaucoup 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 des fesses Ça c'est redondant comme truc C'est bien ma petite Esther Tu vas maintenant aller te coucher Euh toi aussi Qu'est-ce qu'elle va faire ? Ah elle est partie de faire un câlin à Nadine D'accord Non mais là t'es crevée Va te coucher là La pauvre Anaïs Elle aura que fait bosser aujourd'hui Oh bah écoutez Faut bien qu'elle avance Voilà maintenant son truc Il est très bien Hein Tu vas t'entraîner maintenant A faire une présentation Non mais dis donc Oui bah t'iras te coucher après Oh regardez Qui s'enjaille Et Il est content Il a vu Hélène J'en peux plus Hélène elle est en train de se balader Partout dans la maison Elle discute avec tous les fantômes Tu peux lui demander aussi Ah tu connais pas Simone Mais laisse ta fille tranquille Elle a besoin de dormir Elle a bien bossé Elle a fait que ça bosser Elle est encore en train de pleurer Elle va t'en occuper T'es la seule qui est encore debout L'Hélène S'il te plaît Voilà merci Mathis Il va plus en pouvoir Non mais Mathis Mathis Il pue en plus ce gosse Oh Allez Tu peux t'endormir Ta soeur elle t'embêtera plus Il est presque 4h du matin Tout va bien en ce moment Ça devient n'importe quoi Et puis L'Hélène Tu vas aller au lit Oh mais qu'est-ce qu'elle squatte elle Simone Pourquoi tu squattes le lit C'est le lit d'Hélène Pas le tien Ouais elle s'en va Très bien Et puis bah moi c'est là dessus Que je vais vous quitter pour cet épisode En tout cas j'espère que ça vous aura plu Un petit peu Un épisode un peu charnière De transition Et puis on vous retrouvera la semaine prochaine Pour la suite des aventures des Deux Saint-Paul Avec aussi la petite Emma Qui va grandir et devenir Bambine Et l'arrivée du 3ème bébé Donc à vos commentaires A fille ou garçon jumeau triplé Chien chat alien vampire tout ça Je vous fais des gros bisous A très bientôt Ciao Sous-titres par Juanfrance